Alors voilà, nous sommes à trois jours des fêtes de Noël et dix jours du Nouvel An. Nous allons passer une demi-heure de magie ensemble. Au programme de notre émission, nos chroniqueuses vont nous donner des conseils pour réussir sa soirée du Nouvel An par exemple. Tout à fait, et ensuite nous recevrons Arnaud Busquet et David Personnase, les deux chefs du restaurant Le M de Montbadon. Ils nous parleront de leur restaurant et des menus spéciales faites. On fera une pause musicale avec le groupe Sharon Coche. Et Laura vous donnera toutes les bonnes raisons de dire au revoir à 2017 et bonjour 2018. Et oui, et Andréa nous présentera sa chronique mode et beauté. Comment bien se vêtir et se maquiller pour les fêtes, elle nous dira tout. Et enfin, pour finir cette émission spéciale faite, vous aurez une interview du groupe Paradox. Alors surtout, ne partez pas, restez connectés car nous allons vous faire gagner plein de cadeaux. Alors c'est quoi les cadeaux qu'on fait gagner là les filles ? Des places de théâtre. Nous avons un dîner à tête à tête avec le M de Montbadon. Et des remises dans un magasin de mode. Hasard, style que je vous présenterai plus tard. D'accord, vous avez parlé du Trianon ? Oui, une place de théâtre. Non mais c'est au Trianon, il faut le dire quand même. Je sais que vous aimez faire la fête avec l'arrivée d'une nouvelle année, bien sûr. Je sais aussi que vous aimez boire des cocktails. On va vous passer des petits conseils tout mignons pour ne pas gâcher cette grande soirée qui vous attend. Alors vous n'aimez pas faire le ménage et encore moins nettoyer les dégâts de vos potes. Je sais, vous savez très bien ce que je veux dire. Alors ne faites pas la fête chez vous. C'est-à-dire quand ils sont malades et que… Il se passe des choses. Il se passe des choses. Il ne se passe pas très bien. Mais si vous n'avez pas le choix, n'invitez que vos meilleurs amis. Et surtout, règle d'or, pas d'incruste. Parce que si vous avez un mètre carré, ça ne va pas le faire. Et puis on voit que l'incruste toujours pose des problèmes. Parce qu'effectivement, les gens qui ne sont pas invités dans la soirée sont en général ceux qui viennent et qui foutent le bazar. Exactement, le bazar, c'est ça, exactement. Alors le nouvel an, c'est cool de le passer en blanc. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a un malin qui verse du vin sur le vêtement. C'est un adieu à votre soirée. Alors il faut s'habiller comment ? Noir. Parce que ça a des couleurs sombres plutôt. C'est ça, exactement. Buvez avec modération, je vous en supplie. Si vous ne voulez pas, vous retrouvez dans un coma profond pour les premières secondes de votre nouvelle année. Et si on veut draguer quelqu'un, c'est mieux d'être conscient, mais aussi de porter son plus beau vêtement. Et de préférence, un mois n'est à l'aise. Et puis surtout de ne pas déblatérer des conneries non plus. C'est ça, oui, ça va être bien. C'est quoi le principe pour draguer le mieux, c'est quoi, à votre avis, quand quelqu'un veut vous approcher ? Je ne dis pas vous draguer en particulier, mais qu'est-ce qui vous plaît chez quelqu'un ? La tchatch, comme on dirait à Bordeaux, la tchatch. La tchatch, il parle ? Exactement, il faut qu'il parle, oui, il faut qu'il parle. Il faut qu'il ait une bonne discussion. Il faut qu'il soit bien habillé aussi. Moi, c'est les vêtements. Costumes ? Donc, on aime aussi sa maison, donc un conseil, protégez vos meubles et enlevez vos objets de valeur. Ce serait dommage que le vase préféré de maman se retrouve en mille morceaux. Pensez aussi à prévenir vos voisins, parce que sinon la police va débarquer quelques secondes avant le passage à la nouvelle année et ce n'est pas top. Un autre conseil, gardez votre carte bleue sur vous. On ne sait jamais. La confiance règle. Oui, mais c'est mieux que tu commences l'année par un moins de mille euros et de voir tout expliquer à son banquier. Ou à ses parents. Ou à ses parents. N'oubliez pas aussi de faire une sieste avant d'aller en soirée. Ce serait idiot de se retrouver en train de dormir aux douze coups de minuit. Ça arrive souvent, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'avant les douze coups de minuit, on s'est précipité. Déjà, il faut savoir que boire tout de suite, ce n'est pas bon. D'ailleurs, vous avez vu, là, ici, on boit un peu. Vous avez vu le début de l'émission comme il a commencé. Ce n'est pas un conseil qu'on donne. Mais surtout, il faut s'économiser pour pouvoir durer. Et surtout, si vous êtes organisateur de la soirée. C'est ça. On rentre jusqu'à une heure du matin. On tenir jusqu'à une heure du matin. Ou minuit une. Voilà. Et puis, pour nous en parler, vous êtes allé faire un tour en ville. C'est ça. On a fait un micro-trottoir sur les anecdotes des fêtes de fin d'année. On était invité avec mon ami à un réveillon. Et mon ami avait reçu un mail et m'avait dit « Tu te déguises, c'est une soirée déguisée. » Donc moi, je me suis apprêtée. Il faut savoir que je ne connaissais aucune personne qui y avait à cette soirée. Donc, il allait me présenter pour la première fois. Et donc, je suis arrivée là-bas. Et j'ai eu la surprise de voir que personne n'avait joué le jeu. Il y avait seulement sa cousine qui avait joué le jeu. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule à être déguisée toute la soirée. Voilà. Devant tous ses copains. Et j'étais très mal à l'aise. Mais c'était à la fois très, très drôle. En fait, moi, c'est une anecdote qui s'est passée le 31 décembre au soir pour le Nouvel An. Donc, en fait, c'est vrai que ce soir-là, on a l'habitude de bien manger, de boire énormément, de faire la fête entre amis. Et là, il s'est avéré qu'on a découvert qu'une amie à nous était allergique aux gambas. Donc, on a fait les premières heures de la nouvelle année dans une chambre d'hôpital. Voilà. Un très bon début d'année. Pendant trois fêtes d'affilée, j'ai eu des roches de dents. Alors, des roches de dents, vous savez, qui déforment bien le visage. Vous savez ? Et donc, le premier réveillon que j'ai passé avec mes amis, impossible pour moi de parler. L'année suivante, je me suis dit, bon, là, ça va aller beaucoup mieux. Et bien, robe note. L'année d'après, c'était de l'autre côté. Pareil, la joue avait gonflé. Et exactement la même chose. Je vais justement laisser ici, maintenant, le chant à Siron Cush. Excusez-moi, c'était un groupe de rap. C'est un clip. Et c'est tout de suite. En attendant, Andrea et Laura, bien sûr. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501